La Libye affirme avoir empêché plusieurs embarcations de migrants de prendre la mer ces trois derniers jours. Plus de 600 candidats à l'exil auraient été placés en détention, des centres très critiqués par les associations de défense des droits de l'homme. De plus, l'information est difficilement vérifiable dans un pays en proie au chaos depuis la chute de Muammar Gaddafi. Et alors que des manifestants s'insurgent à Rome contre la politique européenne qui, selon eux, a mené aux récentes tragédies, le chef du gouvernement italien juge les passeurs responsables de ces drames. Nous sommes ici pour demander la protection des droits de l'homme pour les migrants et les réfugiés, insiste ce membre d'Amnesty International. Il faut que les gouvernements européens mettent en place une mission de sauvetage et de recherche en Méditerranée. À la veille d'un sommet européen extraordinaire, Londres promet de participer à une telle mission en envoyant par exemple l'un de ses navires ou des hélicoptères. La Grande-Bretagne fut pourtant l'un des pays membres de l'Union qui avait décidé d'arrêter le programme de sauvetage Marénostrum au mois d'octobre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada